Autoradio Express, Christophe Pourroux. Ce matin, vous devez savoir que le marché de l'occasion est en très grande forme. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Il progresse de 3,7% au premier trimestre, Christophe, et ce sont les voitures bon marché, âgées, qui ont le plus la cote. Oui, d'ailleurs, ce sont les voitures les plus anciennes, donc au passage les plus polluantes, qui connaissent actuellement un beau succès. Avec un tiers des achats, en effet, pour des véhicules de plus de 10 ans, les moteurs, l'électronique sont plus fiables, donc on n'hésite plus à craquer pour des modèles qui ont 80 000 voire 100 000 km au compteur. Et d'ailleurs, ce sont les autos de plus de 16 ans qui ont connu la progression la plus importante, 7%. Et les voitures qui affichent aujourd'hui un bon rapport qualité-prix sont très recherchées. Kia, Dacia et Hyundai font un carton avec une progression à deux chiffres, même si les trois modèles les plus recherchés sont dans l'ordre la Renault Clio, la Megane Scenic et la Peugeot 206. Et très intéressant de préciser, Christophe, que contrairement au véhicule neuf, le diesel a toujours la cote. Oui, alors si dans le neuf, vous le savez, le diesel dégringole la vitesse grand V et ne représente déjà plus que la moitié des ventes, voire moins, voire un tiers seulement d'ailleurs pour les particuliers, en occasion, le gazole reste et de très loin, le carburant préféré des Français, avec deux ventes sur trois. Une situation qui évolue peu depuis 2010. Autrement dit, la transition ultra rapide vers l'essence du neuf ne se fait pas encore ressentir pour l'occasion. En revanche, l'électrique double quasiment la mise, mais il faut relativiser. Les ventes sont encore confidentielles, à peine quelques centaines, et les offres encore bien limitées. Voilà, vous savez tout, tout presque, sur le marché de l'occasion. Vous pouvez réécouter tout ça, Autoradio Christophe Bourou, sur notre site rtl.fr, premier site radio de France.